Et voici, comme chaque année, ma petite vidéo de la déco, qui est maintenant dans la maison de ma mère, puisque j'ai déménagé et ce sera la dernière année, puisqu'elle va vendre la maison. Donc voilà la crèche, je ne sais pas ce qu'on va voir, je vais essayer d'allumer, mais je ne sais pas ce que ça va donner au niveau du film. Donc voilà la crèche, je vous avais expliqué ces dernières années qu'il y avait été construite des mains de mon oncle, en bois de noisetier dans les années 50, avec des centons vintage, tout est vintage de mon enfance, où j'en ai retrouvé quelques-uns depuis, mais c'est très très dur. Et la guirlande est aussi d'époque, des années 50, elle tient encore le toit en paille. Voilà, donc le diorama, mon diorama, alors il n'y a pratiquement pas de nouveauté au niveau des figurines, je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas des inédites vintage comme ça, ou dans des lots, je les ai déjà, donc non, je ne trouve pas de... Voilà, et puis ça c'est les centons de Provence, donc à l'époque, ma mère m'en achetait un à chaque Noël. Je ne sais pas si elle y achetait à Lyon, je ne sais pas où elle y trouvait. Donc chaque année, j'avais un nouveau personnage, j'aime bien le Jésus, là, dans la paille. Voilà. Voilà pour ce coin. Ensuite, bien entendu, vous connaissez le coin avec les automates. C'est un de mes préférés, avec le feu dans la cheminée, le sapin qui clignote. Et là, il ne sort plus le Père Noël, malheureusement, il ne sort plus de... C'est cassé. Les portes ne s'ouvrent plus, normalement les petits personnages tournaient. Ah, c'est cassé. C'est cassé. Bon, c'est surtout des automates, bon, je ne les mets pas tous en place, en piste, il y en a plein. Ah, ça, j'ai conservé ça quand j'étais tout petit, cette magnifique cheminée avec du feu en... C'est du coton. Grand bazar de Lyon, 28 francs. Qu'est-ce que j'ai joué avec le feu, là, dans la cheminée ? Voilà. Et puis alors, le fameux sapin, que je vous avais montré il y a un an, et commenté. Donc, je déteste quand les gens me font les réflexions comme quoi c'est trop chargé, qu'ils trouvent que c'est extrêmement chargé, parce qu'en fait, ça représente toute ma vie au niveau des décorations de Noël, et puis il y en avait qui sont plus anciennes, comme par exemple celle-là donnée par mon oncle, qui date des années 40, je crois, 40 ou 50. Très, très, très anciennes. Donc voilà, je vous laisse admirer un peu. Je pourrais faire un commentaire pour quasiment chaque objet, vous dire s'il date des années 80, 90, 2000. Alors voilà, j'avais acheté il y a un an la Villa Borghese, peinte à la main de Blanche-Neige et les Sept-Nains. Il y a les comptes. Je voulais acheter les trois petits cochons cette année, mais je n'ai pas pu financièrement. J'en ai déjà eu pour 82 euros la dernière fois que j'y suis allé. Donc voilà, celle que j'avais achetée. Alors là, les schtroumpfs, si, j'avais un coffret de trois bouts de schtroumpfs, il ne m'en reste que deux. Ce sont des boules en verre, donc l'autre avait dû casser. Donc ça date du début des années 80. Et l'autre schtroumpfs, le grand schtroumpfs. Donc voilà, la ville de Lyon, peinte à la main, des boules énormes. Donc c'est la place Bellecourt, sous la neige. Et ce rouge là, qu'est-ce que c'est joli. Vous voyez ? Et puis cette année, j'ai été en acheter une autre. Et puis l'année prochaine, j'en achèterai encore une autre. Cette fois, c'est l'Equetsone, avec la basilique de Fourvière derrière. Ma tante, dont je suis très proche, a habité dans sa jeunesse, dans ce quartier. Alors ça, c'était ma tante, qui est morte d'un cancer du pancréas, il y a 3-4 ans. Elle avait un magasin de vêtements, dans la commune d'à côté, quand j'étais petit. Un jour, elle avait fait un sapin, avec tous ses... entièrement peuplé de ces petits personnages à bascule. Je lui avais dit, alors j'étais tout petit, j'avais 4 ans, 5 ans, je lui avais dit, oh, qu'est-ce que c'est joli, ton sapin et tout. Elle me dit, je t'en donne un. Et elle m'a donné ce personnage, que j'ai gardé toute ma vie. Et chaque Noël, je pense à elle, devant le sapin. Alors là, ce sont les fameux instruments, des années 40, que m'a donné mon oncle. Donc il y a toutes sortes d'instruments, que les enfants vont devoir trouver, que j'ai dispersées dans le sapin. Et puis après, on souffle dedans. Et ça fonctionne. Ah ben, celui-là ne fonctionne pas. Voilà, mon effet est raté. Oui, il y en a deux ou trois qui ne doivent plus fonctionner. Une fraise. C'est pas que ça, c'est les cadeaux que vont avoir les enfants pour le Noël. Ils viennent le 26. Vous voyez, ils vont être encore pourri et gâtés, cette année. Ah, quand j'étais petit, je n'avais pas autant de choses. Pourtant, j'étais gâté, mais alors, je n'avais pas trois à quatre cadeaux, voire cinq cadeaux, si ce n'est pas le double. Je crois qu'ils ont même le double par enfant. Voilà. Alors là, c'est un grand mannequin marionnette de Pinocchio, tout en bois. Vous voyez, je la mets dans le sapin, bien que ce ne soit pas forcément un objet de Noël. La Blanche-Neige, que j'avais acheté il y a un an, à la Villa Borghese. Et donc, l'année prochaine, dans un an, j'essaierai d'acheter les nains. On en achète au moins un, un ou deux. Jimmy Cricket, que j'ai acheté cette année, à la Villa Borghese. C'est très, très décoratif. Ah, ça, j'avais récupéré ça à Belgaard, là, ce petit personnage. Petit Jésus. Alors ça, c'est féerique. J'en avais deux, malheureusement, je n'en ai plus qu'une. J'étais tout petit, j'avais trois, quatre ans. C'était des petites maisons en carton, avec le toit en coton, mais on dirait de la vraie neige. Ça me faisait rêver, avec, vous voyez. Et donc, il y en avait une autre elle a été toute déchirée, à force de... Ça aussi, ça date des années 70. Magnifique paquet cadeau, pareil, même époque. Il faut que je vous montre la boule que j'ai achetée cette année aussi, à la Villa Borghese, qui est extraordinaire. Voilà, c'est celle-là, à paillettes. Il n'y a pas beaucoup de lumière, là, je ne sais pas si ça va bien rendre, mais j'ai payé très cher, 30 euros. Vous vous rendez compte ? Eh oui, mais c'est tellement beau, hein. Voilà, encore des petits personnages. Je pourrais, je vous dis, je pourrais commenter chaque objet pour vous expliquer d'où il vient, là, il y a des poires. Là, j'ai récupéré quelques poires, alors ça, c'était il y a un an, c'était dans le collège, là, où j'ai vécu un enfer pendant un an, j'avais fait un sapin de Noël, là-bas, j'avais récupéré, je ne sais plus où, dans un coin, c'est un vieux sapin artificiel, et tout, il y avait quelques décos, comme ça, et là, c'est joli, là, ces poires, et les gamins, quand ils passaient dans notre bureau, ils les écrasaient, ils les explosaient et tout, donc j'en ai récupéré une ou deux, j'ai dit au moins, au moins, ça me fera un souvenir, de là-bas. Il y a la gueulée, il y en a une autre, et alors, les instruments de musique, il faut que je vous en fasse entendre, quand même, ah là, c'est en bois, alors là, j'aime beaucoup ces petites décorations, bon, voilà un petit Pinocchio, il est tout articulé, c'est le modèle miniature, alors ça, ça me faisait peur, quand j'étais petit, ces personnages, avec ces grandes jambes, là, qui se tordent, oh, j'avais peur, je faisais des cauchemars, je ne voulais pas les voir, alors, où sont passés les instruments, oh, voilà un, oh, ah, il ne marche pas non plus, ah, bah, décidément, il faudrait que je vois, pour, ouais, je pense qu'il doit y avoir moyen, d'y réparer, oh, ça, c'est joli, quand j'étais, une botte toute dorée, quand j'étais petit, là, ces petits trucs scintillants, ah, oui, ces boules, à facettes, j'aime beaucoup, ça me fait penser au film, la boum, vous voyez, c'est vintage aussi, je crois qu'ils en vendent encore, mais des plus grosses, je crois que j'en ai vu à la Villa Borghese, mais des plus grosses, actuellement, voilà, ah, là, il y avait une chaussette, oh, j'avais récupéré ça, il y a quelques années, chez Flunch, à Flunch, ils avaient fait un sapin, avec tout décoré uniquement de chaussettes, comme ça, et puis, en allant chercher mes légumes, il y avait une chaussette qui était tombée, je l'ai ramassée, je l'ai ramassée, on n'y a jamais revu, maintenant, ils font des sapins affreux, la décoration atroce, qui ne ressemble à rien, voilà, ça aussi, ça, c'est magnifique, ça date des années 90, ça, je pense, par contre, ces anges dorés, là, c'est magnifique, vous voyez, ces petits sacs, aussi, ça, ça, ça fait penser aux fêtes foraines, comme ça se fait en forêt. il y a un Hund, il y a un être, c'est vraiment implé, par contre, par contre, – Sous-titrage FR 2021